Bonjour. Nathalie n'a plus de voix depuis 6 ans. 6 ans que ses cordes vocales ne se sont pas remises d'une opération. Le filet de voix est toujours pareil. C'est pour ça que c'est très compliqué à vivre au quotidien. Maintenant la famille est habituée, mes enfants sont habitués aussi à une maman sans voix. Mais je force beaucoup, donc c'est beaucoup de fatigue. Nathalie espère enfin retrouver sa voix en participant à un essai clinique étonnant. Sa journée commence par un prélèvement de graisse. Car cette graisse contient des cellules souches, c'est-à-dire capables de produire toutes les cellules du corps. Elles vont être utilisées pour réparer ses cordes vocales. Cette thérapeutique sur les cellules souches est vraiment née de cette découverte au début des années 2000. On a vu qu'en fait le gras c'était la vie. Il y avait beaucoup de cellules à l'intérieur, beaucoup de cellules différentes et beaucoup de cellules qui aidaient la régénération. Là on a prélevé à peu près 200 ml de volume. Donc là-dedans vous avez de la graisse, des cellules souches et vous avez un peu de sang aussi. 200 ml, c'est le volume commandé par le laboratoire de thérapie cellulaire pour obtenir la quantité de cellules souches recherchées une fois que tous les filtrages auront été réalisés. C'est de la graisse qu'on lave pour éliminer les cellules graisseuses et on va en extraire les cellules souches pour faire un élixir cellulaire pour arriver à un tout petit volume qui sera compatible avec l'injection des cellules dans les cordes vocales. Les cellules souches, les voici en rouge au fond de cette poche. Il en faut 5 millions par seringue pour régénérer les cordes vocales. L'injection a lieu sous anesthésie locale. En fait le problème qu'on constate sur ces cordes vocales, c'est l'absence de vibration des cordes vocales qui est due à l'état cicatriciel. Et donc l'absence de vibration des cordes vocales entraîne une absence d'émission de son. On y va. Donc là, hop, vous vous avalez plus pendant quelques secondes. Le but c'est d'apporter une action régénérative à la corde vocale. En faisant plusieurs points d'injection, ça permet d'apporter du produit à toute la corde vocale. Ok, et la dernière piqûre. Bravo. Nathalie est la première patiente de la phase 2 de cet essai clinique. Faites et... Et... Parfait. Il y a 5 ans, Nadej faisait partie des 8 participants de la phase 1 et pour elle, ça a très bien fonctionné. Si on compare à ceux qu'on avait au départ, c'est pas comparable justement. Après l'injection, devoir repartir le processus de cicatrisation et les cordes vocales progressivement revenir à la normale, c'est quelque chose de complètement magique. J'étais à faune pratiquement tout le temps et c'est revenu progressivement, assez rapidement. C'est impressionnant, c'est sûr qu'il y a un grand écart entre la voix que j'avais avant d'être opérée et la voix d'aujourd'hui. 36 patients aux cordes vocales abîmées espèrent aussi retrouver leur voix grâce à cet essai clinique. Cet essai thérapeutique est un essai contre placebo. Ça veut donc dire qu'on ne sait pas si Nathalie a reçu vraiment les cellules souches ou un placebo. En revanche... Elle non plus ne le sait pas, bien évidemment. Elle non plus ne le sait pas. En revanche, au bout de 6 mois, l'ensemble des participants qui auraient reçu le placebo, si l'étude est concluante, recevront eux aussi à leur tour les cellules souches. Merci. Merci. Merci.